Bonjour, mon nom c'est Yann, Yann Baloc. Je suis Camerounais résident à Douala et je suis chose designer. Je suis le fondateur de la marque Kilama, fabrication de chaussures afrochiques, espadrilles principalement. Je suis chose designer, donc il est question pour moi de créer complètement une chaussure à base de matériaux de peau. Et de la rendre comme un élément attractif et intéressant. Donc mon but pour moi est de ramener les gens, ramener les autres à découvrir la culture afro, à découvrir la culture camerounaise au travers des motifs que nous avons et au travers également du potentiel tant culturel et artistique que nous avons en Cameroun. Comment est-ce que j'ai découvert mon talent ? C'est une question un peu compliquée. Déjà parce que je suis passionné de chaussures. J'en collectionne depuis que j'ai mes 18 ans. Je suis bientôt à ma centième paire. Et c'est cet amour pour les chaussures-là qui m'a amené à me concentrer un peu plus sur un modèle de chaussure qui me ressemble un peu plus. Donc comment avoir une chaussure qui porte mon identité, qui soit low cost et surtout qui puisse plaire à presque tout le monde. Donc je l'ai découvert comme cela auprès d'un artisan aussi qui en fabriquait. Et puis je lui ai proposé la première fois de pourquoi ne pas utiliser du matériel local, du tissu par exemple. Et puis à la première tentative, le premier objet a été magnifique. Jusqu'à ce que maintenant je continue moi-même d'étendre le travail par ma zone. Le conseil que je pourrais principalement apporter aux passionnés, aux artisans et aux différents consommateurs, c'est d'épouser la culture. C'est-à-dire d'aimer ce que nous faisons. Parce que c'est en aimant ce que nous faisons, que nous grandissons et que nous apprenons chaque jour. Aux artisans, je leur demanderais d'aimer encore plus l'art qu'ils pratiquent. Et de ne pas avoir peur d'affronter les différents challenges au quotidien. Parce que c'est au bout de ces challenges-là qu'on apprend et qu'on grandit aux consommateurs de promouvoir encore plus l'art local. D'amener plus d'émulation autour de la question artistique. Et maintenant aux autres passionnés, qu'ils vivent de leur passion et qu'ils aiment ce qu'il faut.